Vous regardez M6info. Vous pourrez faire venir le Guinness Book, il n'y a pas de problème. C'est vraiment un record. Un défi extraordinaire, à la hauteur d'une passion envahissante. Une semaine plus tôt, à Odinctin, dans le Pas-de-Calais. Chez Jean-Michel, les jouets ont envahi le moindre recoin de la maison. On a annexé le salon, on ne peut plus manger sur la table, comme vous pouvez le constater. Dans cette pièce, il peaufine cette construction monumentale. Un château inspiré de la saga Le Seigneur des Anneaux. C'est une petite partie du Seigneur des Anneaux, du moins de l'interprétation que j'ai faite du Seigneur des Anneaux, avec ce château monstrueux qui fait la taille du salon sur 3 mètres de hauteur. Pour son exposition, Jean-Michel a imaginé 18 scènes comme celles-ci, issues de films ou de dessins animés. Toutes les constructions sont faites à partir de pièces plus mobiles qui existent dans le commerce. Par exemple, les remparts existaient dans un château, les balcons existaient dans un autre château. À part ces pièces-ci qui ont été faites sur mesure, ces fenêtres-ci existaient ailleurs. Loin d'être un jeu d'enfant, ces constructions représentent plus d'un an de travail. Jean-Michel a commencé sa collection à l'âge de 7 ans. Alors aujourd'hui, il en a partout. À l'étage, dans la cave, et même dans deux autres entrepôts dont l'emplacement est tenu secret. S'il voulait exposer toutes ses pièces, il lui faudrait l'équivalent de 10 terrains de football. Un hobby qu'il parvient tout juste à financer grâce à ses expositions, mais qui nécessite des dépenses conséquentes. On a un budget qui vaut de 1500-2000 euros par mois, donc qui est déjà assez significatif. Comme lui, ils sont des milliers en France à entretenir une passion née dès l'enfance. Rennes, un samedi de décembre. Alors que la foule se presse dans les magasins de jouets, en quête de cadeaux, Pierre Massard, lui, ne perd pas de temps. Son petit coin de paradis, c'est le rayon des Legos. Je pourrais rester longtemps ici, ça c'est clair. À 30 ans, il est un grand fan de ses petites figurines et de leur univers. Ce qui l'intéresse par-dessus tout, ce sont les tout petits détails. Le hot dog, les petites glaces, la petite planche de surf. Il n'y a pas beaucoup de figurines qui ont des petits t-shirts en débardeur comme ça. C'est vrai que c'est avec une coupe de cheveux sympa. Cet après-midi, il a jeté son dévolu sur cette petite boîte. Un achat qui va venir rejoindre sa collection. Dans son appartement, les figurines s'affichent un peu partout. Ça représente à peu près en tout pas loin de 500 figurines. Mais lui ne se contente pas de les exposer. Son truc, c'est la photo. Là, on a un petit personnage qui est en train de prendre son bain dans la jungle, on va dire. Je vais finir mon décor. Le but étant qu'on puisse croire que c'est vraiment faire en extérieur. Des petites situations amusantes qu'il poste sur les réseaux sociaux. Il y en a qui ont très bien marché. Du coup, je me suis dit on y va, on se lance là-dedans. Star Wars, Harry Potter, Jurassic Park. Tout y passe. Des clichés originaux que Pierre s'est mis à exposer. Voilà, je fais des tableaux comme ça que je mets après sous cadre. Et qu'ils commencent même à vendre. Je les vends 50 euros. La première vente, c'est là qu'on se dit qu'on a fait quand même quelque chose qui plaît aux autres. Et là-dessus, c'est très gratifiant. Suivi par près de 3000 abonnés, ce contrôleur électrique rêve de pouvoir faire un jour de sa passion, son métier. Pour Jean-Michel, le fou de Playmobil, pas question de quitter son poste de directeur d'usine. Ça va me changer. À 50 ans, il est parvenu à trouver l'équilibre qui lui permet de jongler entre travail et passion. J'ai l'impression que celle-ci, elle gondole moi. Mais le montage de son exposition, la plus ambitieuse qu'il n'ait jamais faite, est un travail de titan. Le château fantastique fait 2,5 tonnes à 3 tonnes. Les modules sont très lourds. Et ça arrive à faire plier la table. Avant l'ouverture, Jean-Michel doit résoudre ses derniers problèmes. Là, on ne touche plus à rien. Alors, il a mis toute sa famille à contribution. Sa femme, Isabelle, customise les personnages. Jean-Michel, c'est plutôt le gros oeuvre, les gros bâtiments. Et oui, moi, j'aime bien tout ce qui est petits détails. Pour tous, il y a interdiction de décevoir. La mairie de Calais leur a alloué une subvention de 30 000 euros avec un seul objectif, faire rêver petits et grands. Je m'amuse. En fait, je m'amuse. Je ne me prends pas au sérieux. Je trouve ça magnifique. Et ce qui va m'amuser, après, ça va être le regard des gens qui vont rentrer dans la salle. Dès samedi et pendant 15 jours, les mises en scène de Jean-Michel feront briller les yeux de milliers de visiteurs. Une récompense pour se passionner à l'âme d'enfant.